Pour ce deuxième volet sur les antennes, on va parler cette fois de l'antenne à l'intérieur de l'objet connecté. Et on va voir que si on a vu précédemment qu'une antenne c'était un bout de fil qui était capable d'émettre, en fait la façon dont on va installer ce bout de fil à l'intérieur de l'objet, la façon dont on va le connecter à l'émetteur, va avoir un impact important sur la qualité de la radio. Et donc quand on conçoit un objet connecté, il est important de se préoccuper de l'antenne qu'on va utiliser, mais il est aussi important de se préoccuper de la boîte, de la façon dont on va connecter et installer cette antenne dedans, parce que ça a un impact important. C'est pour cette raison-là que quand on fait des objets, que ce soit des objets sur un réseau Sigfox ou un objet sur du réseau LoRaWAN, on va en général passer par une étape de certification. Et c'est dans cette étape-là que l'opérateur, ou en tout cas celui qui gère le réseau, va qualifier la qualité radio de votre objet, de façon à s'assurer que cet objet soit bien à même de communiquer correctement sur le réseau. Dans le fond, ce n'est pas par peur vraiment que cet objet pollue le réseau, mais c'est plutôt, on va dire, protecteur en général pour ces réseaux-là, pour s'assurer qu'on ne dise pas qu'un objet n'arrive pas à communiquer à cause du réseau, si sa qualité radio est en fait la réelle cause de ce problème. Chez Sigfox, on va avoir une certification de ces objets en catégorie, catégorie U0, U1 et U2, qui donc dépend de cette qualité radio. On va parler de la puissance rayonnée, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà de la puissance que va émettre votre circuit électronique et va envoyer dans l'antenne, comme une partie est perdue dans l'antenne ou dans le circuit, eh bien, il reste à l'extérieur, ce qui est visible, une certaine quantité d'énergie qui est cette énergie rayonnée. Donc, on peut émettre 14 dB, par exemple, à la sortie de notre émetteur, avoir une perte de 3 dB à l'intérieur de notre système d'antenne, boîtier, et ainsi de suite, et donc, de l'autre côté, avoir un rayonnement qui sera seulement de 11 dB. Dans ce cas-là, notre objet ne sera pas qualifié comme étant un objet très performant au niveau radio, et chez Sigfox, on n'aura pas le statut de U0. Ce qui ne veut pas dire que l'objet n'est pas capable de fonctionner. D'accord ? Il est juste moins performant au niveau radio, ce qui veut dire qu'en indoor, il sera un petit peu moins bien, ce qui veut dire qu'en bout de réseau, il devrait moins bien fonctionner, mais globalement, il peut fonctionner. Donc là, on est plutôt dans une bonne situation si on perd 3 dB, mais il faut avoir en tête qu'une antenne PCB mal adaptée peut facilement avoir des pertes de l'ordre de 15 dB, ce qui veut dire qu'en fait, toute l'énergie que vous envoyez dans l'antenne est globalement perdue. Voilà. Mais ça n'empêche pas forcément de communiquer s'il y a des antennes qui sont apportées, puisque les antennes sont capables de recevoir des signaux jusqu'à moins 146 dB. Donc même en émettant 0 dB, on peut avoir quelque chose qui peut fonctionner. Voilà. 0 dB ne veut pas dire 0 mW. On va rentrer dans une autre notion qui est très importante quand on fabrique un objet connecté, qui est l'adaptation de l'antenne avec le circuit que l'on a créé. En fait, ce qu'il faut imaginer, on a vu au départ que les ondes, c'était la même chose que les vagues dans l'eau, un peu de choses près, et bien il faut imaginer que quand on rentre dans une antenne, ces vagues, c'est un petit peu comme si elles passaient à l'intérieur d'une paille, d'un tuyau, on va dire. Alors, si la taille du tuyau n'est pas vraiment adaptée avec les vagues que l'on envoie à l'intérieur, vous comprenez bien qu'il y en a une partie qui va déborder, qui ne va pas passer dans le tuyau, et qu'on va avoir de la perte. Grosso modo, c'est un peu ce qui se passe. Alors, il y a une autre façon d'imaginer ceci, c'est de considérer que finalement, au moment où je parle, où j'émets des ondes, qui sont les ondes de ma voix, donc une onde sonore, ces ondes-là, elles remontent dans mon corps, ainsi de suite, et elles ressortent par ma bouche, et vous voyez que ma bouche bouge, de façon à s'adapter au mieux à l'onde que je veux créer à chaque fois. Si ma bouche ne s'adaptait pas, globalement, voilà ce que ça donnerait. On aurait du mal à entendre ce que je dis. Là, je parle pas plus fort, ou pas moins fort que précédemment, mais vous voyez que quand l'air arrête à déloger, on entend déjà beaucoup plus difficilement ce que je dis, mais ensuite, ça porte beaucoup moins. Tout simplement parce que les ondes qui sortent de mes cordes vocales et de mon corps ont du mal à passer au travers de ma bouche. Grosso modo, il se passe la même chose quand on branche une antenne pas adaptée avec un émetteur. Déjà, la taille de l'antenne, on l'a vu, est très importante, mais au-delà de la taille de l'antenne, il y a un autre élément qu'on appelle l'impédance, que je ne vous expliquerai pas, parce que là, ça sort un petit peu de mes spécialités, mais qui rentre en jeu et fait en sorte que de l'énergie va être correctement transmise dans l'antenne ou pas correctement transmise dans l'antenne. Le problème, c'est que, en fait, cette adaptation entre l'antenne et le circuit dépend de tout un tas de choses, et pas uniquement du composant qui est mais, de la piste qui est là, mais aussi de l'ensemble du boîtier qui est autour. En gros, si je reprends l'exemple de la parole, si je passe mes mains devant, vous voyez que vous allez moins bien entendre ce que je dis. Donc, il se passe grosso modo la même chose si on met un composant électronique et une antenne à l'intérieur d'un boîtier. En fonction de la proximité ou non avec le boîtier, là, je suis plus loin et l'impact est limité, je suis très près et l'impact est plus important, on va avoir des changements sur le mode de fonctionnement. Alors, ce problème n'est pas insoluble, ce problème, on va pouvoir le régler dans un objet en mettant un réseau d'adaptation, c'est-à-dire en faisant en sorte que le signal soit plus facile, puisse être transmis correctement au travers de l'antenne. Pour illustrer ça, je peux vous montrer ce que donne un appareil qui permet de faire de l'adaptation sur un circuit non adapté. Donc là, c'est un de mes objets connectés qu'on a passé avec cet outil qu'on appelle un VNA, c'est des outils qui coûtent assez cher, on parle de dizaines de milliers d'euros pour ce genre d'outils-là, ce qui explique que quand vous fabriquez un objet pour le faire adapter, pour le faire tester, ça coûte assez cher, parce qu'il y a des outils industriels derrière qui sont très chers, dans lesquels il faut investir. Donc quand on va regarder ce circuit qui n'est pas adapté, on va voir la courbe qui nous donne la réponse en fréquence de notre antenne, et on va voir qu'on a un pic d'atténuation, plus on est bas, et meilleur on va être, qui d'une part ne correspond pas tout à fait à la fréquence des 868 MHz que l'on cherche, et qui d'autre part ne descend pas très bas. Donc ce qui veut dire qu'on a une atténuation globalement forte. Et sur ce deuxième schéma, où on voit la puissance conservée, on voit qu'on a 50% de puissance perdue. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand j'ai mes 25 MW dans mon antenne, et donc quand je tire sur mes batteries pour extraire 25 MW, en fait j'ai le même résultat que si j'avais une antenne parfaite, et que je tirais la moitié, soit 12,5 MW. Ça, ça veut dire que je vais vider mes batteries deux fois plus vite pour le même résultat. Quand on parle en dB, ça veut dire que j'ai perdu 3 dB, et donc que mon antenne a un gain de moins 3 dB. Donc mon antenne me fait perdre 3 dB sur ma sonne. Si on traduit ça en termes de consommation d'énergie, ça veut dire que mes batteries, globalement, à performance radio égale, vont être vidées deux fois plus vite dans la solution qui est en place aujourd'hui, que si on avait une solution avec une antenne qui était parfaite, et qu'on émettait directement à 11 dB, ou le dm à 14 dB. Alors, ce problème-là, il n'est pas insoluble. Pour régler ce problème-là, on va adapter l'antenne avec le boîtier et ce qu'il y a autour. Pour faire ça, on va utiliser un réseau d'adaptation qui est composé de condensateurs, d'inductances éventuellement, de résistances, et ce genre de choses. Donc c'est un logiciel qui va nous calculer le meilleur réseau que l'on puisse mettre pour adapter ces choses-là. Face à cette adaptation, on peut voir sur ce nouveau graphique qui correspond au résultat post-adaptation que l'on ne va plus avoir 50% de pertes, mais on va avoir cette fois seulement 10% de pertes. Donc 10% de pertes, ça commence à être globalement négligeable et ça devient particulièrement intéressant. On voit par ailleurs que notre circuit, qui répondait sur une plage de fréquence très large, commence à se resserrer. Et plus on va essayer d'adapter le système, et plus on va resserrer la bande de fréquence, et donc qui, elle, ne va plus forcément répondre partout de la même façon. On voit qu'on a une atténuation qui est très très faible sur une fréquence très particulière. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire en sorte que cette fréquence à laquelle l'adaptation soit la plus faible soit la fréquence sur laquelle on veuille communiquer. Alors si vous regardez cette courbe-là, c'est pas forcément hyper visible comme ça, mais en fait il y a plusieurs MHz entre les deux côtés du pic d'atténuation, et globalement, ça nous laisse quand même pas mal de marge sur la bande du 868 MHz. Au départ, 50% de l'énergie perdue, à l'arrivée, seulement 10% de l'énergie perdue. Toute cette énergie-là qui n'a pas été perdue, est l'énergie qui va partir dans l'air, qui va permettre d'envoyer le message plus loin, et qui ainsi va permettre d'être entendue par plus de stations, de passer au-dessus du bruit, et donc de fonctionner avec un objet de façon plus performante, quelque part, de pouvoir couvrir plus de territoire. En théorie, globalement, une fois qu'on a fait notre adaptation de circuit, on est au top de ce que l'on peut faire. Il y a ce côté directionnalité dont on a parlé, qui là va être un peu inhérent à notre objet, au choix de l'antenne, et ainsi de suite, mais il faut se dire qu'on est quand même dans un environnement où on a des antennes qui sont potentiellement un peu partout autour de nous. Donc, le côté directionnalité, il peut être très important quand vous êtes sur un objet qui va être un peu perdu dans la pampa et qui ne va être capté que par une seule antenne, parce que si votre puissance n'est pas envoyée dans la bonne direction, potentiellement, ça ne va pas fonctionner. Par contre, quand vous êtes en ville et que vous avez des antennes un peu partout autour de vous, globalement, la directionnalité a un impact qui est assez limité sur la performance radio de votre système. Mais ça reste quand même un élément qui est assez important. Alors, tout ça, c'était quand même de la théorie, grosso modo, même si ça se mesure avec tout un tas d'outils, c'était une façon un petit peu théorique d'aborder le problème en l'abordant uniquement par l'aspect de l'émission radio. Moi, je vais aborder cette question de la pratique parce que, finalement, ce qui m'a intéressé dans les tests que j'ai pu faire, c'est de dire, est-ce que j'arrive à noter quelque chose de très différent en fonction de l'accord que j'ai pu faire, par exemple, entre mon antenne et mon objet. Et ce qui est intéressant de regarder là-dessus, c'est de regarder ce qui se passe concrètement sur le réseau. C'est-à-dire qu'un objet, il émet, il est capté par des stations. Et ces stations, elles sont sympas, elles me renvoient une information pour me dire quelle est la puissance du signal qu'elles ont reçu. Donc, quel est le nombre de dB qu'elles ont capté sur mon objet. Donc, assez logiquement, si j'émets avec un signal qui fait 3 dB de plus ou 3 dB de moins, c'est une distinction que je devrais constater au niveau de mes antennes en réception. Alors là, je peux vous montrer des exemples. Voici des trams qui ont été envoyés avec une antenne non adaptée. Donc, le premier graphe que je vous ai montré avec 50% de puissance perdue, donc 3 dB de perdu. Et puis, ici, des résultats reçus avec une antenne qui, elle, est adaptée et qui, donc, normalement, devrait m'offrir 90% de puissance restitue. Et finalement, c'est pas si flamant que ça. Alors, si on regarde sur un petit peu plus de trams, puisque un seul message n'est pas énorme pour faire de la statistique, en fait, on va arriver quand même à des conclusions qui sont assez similaires, c'est qu'en fait, les modifications ne sont pas flagrantes. Donc, là-dessus, se posent deux questions, à savoir, est-ce que mon adaptation est bonne ou est-ce que le problème vient d'ailleurs ? Objectivement, on a regardé par ailleurs et en faisant d'autres mesures à proximité, on constate bien une amélioration qui correspond à ce que nous disait le système. Donc, globalement, l'adaptation doit être bonne. Mais quand on commence à communiquer sur de longues distances, à mon avis, là, je n'ai pas d'explication formelle, je serai intéressé si des gens peuvent débattre sur ce sujet-là, mais à mon avis, en fait, il y a tout un tas de phénomènes qui sont liés à la météo, qui sont liés à des rebonds, qui sont liés à l'hygrométrie de l'air, à tout un tas de choses, à la température, qui font que, finalement, quand on est sur une variation de quelques dB, comme ça, de l'ordre de 1, 2, 3 dB, finalement, ce n'est pas vraiment flagrant. Il y a plus d'éléments autour qui vont venir chambouler la mesure que l'impact de la puissance qui va être émise. Voilà. Ça, c'est mon sentiment, parce que c'est ce que j'ai constaté, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à dire, à moins que vous vouliez faire des objets qui vont tous être conçus pour travailler en bout de ligne, se battre pour avoir un U0, ce n'est pas forcément fondamental. Voilà. Ça, c'est mon avis, c'est celui que je défends, c'est celui que j'ai pu constater, voilà, U0 ou 1U1, globalement, quand on parle en Sigfox, donc, finalement, d'avoir 0 dB de perte, d'avoir 3 dB de perte, finalement, ce n'est pas fondamental dans le fonctionnement réel de l'objet. Alors, d'un autre côté, ça veut dire aussi autre chose, c'est que ça veut dire que si, finalement, quand on émet 90% de la puissance, on n'est pas reçu beaucoup mieux que quand on émet seulement 50% de la puissance, ça ne veut pas dire qu'on va aussi loin dans les deux cas, ça ne veut plus dire que dans les deux cas, de toute façon, il y a une espèce de barrière qu'on ne va pas pouvoir atteindre, puisque même si je mets plus de puissance, normalement, je ne vais pas beaucoup plus loin. Alors, ceci étant dit, on va relativiser. Si je prends un autre objet que j'ai en ma possession qui, lui, a une antenne qui est non seulement pas adaptée, mais en plus très peu performante, vous voyez qu'en la plaçant au même endroit, on a un niveau de réception qui est beaucoup plus faible. D'accord ? Donc, quand j'ai dit tout ça, je ne dis pas qu'il ne faut pas se soucier de l'antenne. Bien au contraire. Une mauvaise antenne, c'est une catastrophe. Et on le voit ici, il y a moins de stations qui reçoivent et elles reçoivent beaucoup moins bien. Voilà. Ce que je dis, c'est le fine tuning, bon, ben, ouais, c'est bien, il faut le faire. Ce serait con de ne pas le faire, mais il ne faut pas non plus dépenser des dizaines ou des centaines de milliers d'euros pour absolument arriver à avoir un truc qui a zéro de perte. Voilà. Ça, c'est mon avis. Après, il y a d'autres façons d'arriver à compenser le manque de puissance. Ben, c'est potentiellement de rajouter des dB en sortie de l'émetteur. Donc, là, on peut avoir des chips qui vont être bloqués à 14 dB en 868 MHz. Donc, on ne va pas pouvoir rajouter de puissance et donc on aura de la perte au niveau de l'antenne. Mais on a aussi des fois des chips qui permettent de monter à 16 ou à 17 dB. Donc, envoyer plus de puissance sur la sortie d'antenne, ce qui va permettre de compenser de la perte que l'on a à l'intérieur. Bien sûr, il faudra bien penser que c'est au détriment d'une chose, c'est la consommation de la batterie. Parce que quand vous tirez 14 dB, vous tirez grosso modo 70 mAh sur la batterie. Quand vous tirez 17 dB, vous tirez 140 mAh sur la batterie. Deux fois plus. Alors, on aurait pu faire une troisième chose et j'aurais beaucoup aimé pouvoir vous montrer ce qu'il en est de la puissance rayonnée en étant capable de la mesurer. Le problème, c'est que pour faire ce genre de mesure, il faut vraiment des équipements qui coûtent très cher et pour que ça marche bien, il faut en plus faire ça dans une chambre anéchoïque, c'est-à-dire un lieu dans lequel, quand on émet, on va pas avoir de rebond des ondes parce que sinon, ça met un petit peu le bazar. Si vous émettez un signal que vous le mesurez tout droit mais qu'en même temps, il est parasité par quelque chose qui a rebondi sur un mur et qui est revenu vers vous, vous allez avoir un tas qui n'est pas très efficace. Donc, ça va être difficile pour moi de vous montrer quelque chose. J'ai essayé de bricoler quand même un petit truc avec AirSpy. Je me suis fait une antenne assez directive de façon à pouvoir éviter des rebonds. Bon, c'est pas terrible mais voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais vous émettre des signaux avec un objet et on va essayer de garder la trace pour voir quelle peut être la différence entre un objet et un autre en termes de puissance rayonnée. Je reprends un des objets. Que cet objet, je le fais pivoter de 90 degrés. En le faisant pivoter, je vais avoir l'effet de directionnalité qui va pouvoir rentrer en jeu. Maintenant, je vais faire une autre mesure et là, on voit que cette nouvelle mesure n'a pas la même puissance que la première mesure. Donc, vous voyez clairement que cet objet a une émission qui est directionnelle. Dans un sens, on a beaucoup plus de puissance qui va être rayonnée que dans l'autre sens pivoter à 90 degrés où on a moins d'énergie qui est rayonnée. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que si l'antenne est dans la direction où il y a plus de puissance, on ira plus loin ou on recevra plus fort et les antennes qui sont à 90 degrés recevront le message beaucoup moins fort voire ne le recevront pas si elles sont un petit peu trop loin. Bon, voilà, ce petit récap sur les antennes, l'adaptation et les puissances rayonnées. l'importance de la certification pour qu'on sache de quoi on parle, l'importance des mesures et les problématiques associées au coût de ces mesures qu'on retrouve souvent quand on veut designer des objets qui sont liés à des équipements qui coûtent très cher pour arriver à faire fonctionner tout ça. J'en ai fini avec les antennes. Bientôt, on parle en détail des réseaux LoRaWAN et des réseaux Sigfox. A très bientôt sur le blog. Plein d'autres éléments sur la bande des 868 et sur les réseaux LPWAN dans cette chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à continuer à la consulter. N'hésitez pas à visiter mon site www.diske91.com dans lequel vous trouverez tout un tas d'articles qui parlent de ces sujets avec des choses assez concrètes sur les LPWAN. A très bientôt.